... À quelques semaines de Noël, Dieu nous invite au désert pour y entendre l'appel du Précurseur, Saint Jean le Baptiste. Une nouvelle invitation à nous convertir. Comme Saint Marc et Saint Luc, Saint Matthieu commence son récit de la vie publique de Jésus en décrivant le ministère de Jean. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le règne des cieux est tout proche. » La langue de Jean est celui de l'authenticité et de l'effort. « Convertissez-vous, » proclame-t-il. C'est tout un programme de vie humaine et de vie spirituelle auquel nous sommes invités. Car la conversion, ce n'est pas seulement un changement de mentalité, mais toute une démarche de retournement vers Dieu. On imagine souvent que la conversion, c'est un instant privilégié, un temps donné, dans une existence. C'est beaucoup plus que cela. La conversion auquel nous sommes invités, c'est un cheminement, un retournement vers Dieu qu'il faut vivre pleinement, complètement. Car il ne s'agit pas seulement d'un remords passagers qui ramène l'homme sur lui-même, mais d'un retour qui nous fait arrêter vers Dieu, un pèlerinage d'amour qui ramène chacun de nous vers quelqu'un, vers celui qui appelle, vers l'enfant de la crèche, vers le prince de la paix. Si l'on se convertit, c'est parce que le règne de Dieu est là, parce que le règne de Dieu nous touche. C'est l'établissement sur la terre de l'autorité souveraine de Dieu. C'est la réalisation de son plan de salut. Dieu sauve, l'enfant de la crèche vient nous sauver. Ce règne de Dieu est là parce que le Messie est là, qu'il s'est rendu tout proche. Comme le disait bientôt le saint, bien-être Rochal de Foucault, c'est la grande affaire de toute existence. C'est le moment à ne pas manquer, c'est le cheminement à ne pas refuser, à toi de le choisir.